On est parti ? On est parti ? Il faut que cet épisode reste dans les mémoires Nous allons célébrer le premier épisode de Carette Chantons l'hymne national A nos enfants de la patrie Merci Très bien Allez en honte Premièrement, il faut avoir une voiture Deuxièmement, il faut être youtubeur Troisièmement Et dernièrement, il faut prendre ses couilles Et les sortir un petit peu à l'air Il faut leur faire prendre l'air, les faire respirer Et puis quand tu as fait ça Tu fais ce qu'on est en train de faire là Bonjour Ça bouge un peu C'est normal, c'est pour vous faire dégueuler Bonjour Ceci est le premier épisode de Carette Nous sommes actuellement jour du tournage Le 11 avril 2017 Vous regardez cet épisode Le mercredi 26 avril 2017 On est y part pour aller voir la DS Donc voilà, j'ai voulu faire une petite intro assez classe Mais on est parti Premier épisode de Carette Je suis super content Je suis comme une puce On est parti Vers la concession Citroën de Saint-Martin-Hollard Et donc là-bas, il y a les stands DS automobile Et donc DS auto Oui Et comme prévu Pour le premier épisode Nous allons aller voir La Citroën Elle n'a pas la Citroën Oh La vie de l'erreur Le méchant Qu'un insulte Qu'un insulte pour DS Non Là c'est sûr On ne sera jamais partenaire avec eux On va voir On va voir la DS5 S'il vous plaît S'il vous plaît Ce n'est plus une Citroën Excusez-moi C'est une DS Donc alors Je n'ai pas du tout de fiche technique sur moi D'accord Oh le vinau On verra la version qui est présentée en garage Pour vous donner les specs Les petites spécifications Je vous explique un petit peu On va faire en alternance Donc vous voyez qu'aujourd'hui C'est moi Et derrière vous avez Seb Qui m'assiste un petit peu Pour la réalisation Parce que C'est qui c'est qui tient la caméra Bonjour Sébastien C'est un réalisateur Bienvenue Je ne peux pas passer à la main C'est pas grave Merci Tu veux un petit peu là Il y a un morceau Aujourd'hui on va travailler avec Avec Fremantel Media On les a contactés Les équipes sont sur place On va les accompagner N'importe quoi Donc on va faire en alternance Aujourd'hui c'est moi Peut-être le prochain épisode Qu'on va tourner demain Au moment où on tourne ça Je vous dis un petit peu des trucs Comme ça Ça va l'odeur des jours Ça dépend On verra bien Bon le prochain épisode Ça sera peut-être Seb Qui va faire le prochain épisode J'ai une chose assez spoilée Comme ça sur Facebook Donc je ne vous dirai pas Le prochain épisode Pour ceux qui ne savent pas Allez vous faire foutre On est vite Donc on est en route On est tibar Ça bouge un petit peu Comme ça vous pouvez dégueuler En attendant Allez-y Allez-y dégueuler Je veux entendre le Voilà Oh magnifique Ah il était beau Tu peux le refaire Allez magnifique Vas-y T'as t'es en contre-jour T'es pile pour le cramer J'arrive pas de filmer C'est magnifique Tellement il y a du soleil J'arrive pas de filmer Bon allez c'est parti On va faire un petit Un petit Time-lapse Un petit travelling Un petit tour bien De ouf là Avec une musique épique C'est parti Citroën Et va nous vous l'arrivée Vous voyez il y a déjà la nouvelle C3 Tout ça on ira la voir C4 là C3 Alors on va trouver une place On va se garer Alors Alors On va acheter Celle là La Land Rover Alors les amis La GDS Ici on a la DS5 C'est la DS5 Version Sushi J'aime bien la ligne Ouais putain de bordel J'ai tu sais cette espèce de petite vague là Qui redescend comme ça C'est le petit passage comme ça Et à l'arrière Elle se remonte Là bas au bout Putain J'ai cru que c'était un coup de fusée C'est la finition So chic Donc je crois que c'est pas la haut de gamme C'est pas la haut de gamme Mais DS c'est déjà la haut de gamme Les jantes à luge Dessus C'est des jantes 17 pouces Donc c'est pas les meilleures jantes C'est les jantes grises Vous l'êtes DS Magnifique C'est bon Ça permet de voir les plaquettes Les disques de frein Viens Voilà C'est parce qu'avec les jantes d'odeur On va se faire niquer Merci beaucoup On a le verrouillage Si t'as les clés surtout et tout T'as plus dessus ça verrouille Et tout Tu mets ta masse à des verrouilles Chez Renault Ne dis pas Renault chez Citroën Tu vas te faire tuer Désolé La ligne qui se coupe comme ça Qui remonte Bien Et là t'as l'espèce de toit coupé En fait T'as un carreau là Un carreau là Et si je dis que c'est comment Voilà Et en fait t'as un carreau là Pour voir ce que t'as dans le coffre Si t'es grand Si t'es pas assez petit pour voir l'autre Tu peux voir l'autre Bah là tu te démerres pour ouvrir le coffre Voilà Merci bonsoir Les feux Bah ça c'est les feux arrière C'est bon c'est Stasi sur les feux arrière Ouais Ça arrive ça Ça arrive Il y en a ils se font l'amour dessus Alors je voulais vous montrer le coffre Sauf que je sais pas comment on ouvre le coffre Donc on va pas charger On va pas tout casser Lol C'est vrai quoi On va s'installer Je sens la porte vibrer Et j'me casse Ah commandant volant J'avais déjà tout repéré depuis Juste 2-3 minutes T'as une histoire de Alors Alors histoire de C'est noir C'est pas noir et blanc C'est noir et noir Ok Noir et noir Non non Si vous regardez en fait Le ciel de 3 Attends je vais monter Ouais bah bien Attends Je Parce que J'ai pas l'habitude de monter dans des taxis Et en fait en général J'en monte plus dans une R4 Dupôt qu'une Des 5 Putain que c'est beau Alors c'est un truc de ouf Toutes les voitures sont réglées Pour que je puisse partir avec Il y a un problème On ne dira pas qu'il m'en fait rêver Oh la la Mamma mia Mette dors Regardez ça Totalement magnifique Alors si vous voulez en louer une au canon C'est 379 euros par mois Je le dis pendant qu'il fait son petit truc là C'est magnifique Boîte manuelle Sacrilège Voilà Donc c'est une boîte 6 Les trucs c'est sur le cuir On n'a pas forcément vu Botagon Il y a un petit botagon qui marche bien tu vois Oh la la Avec une lumière Attention Bah t'es pas chez des espoirs Des rangements là Des rangements là Et en fait la botagon est ridicule Parce qu'il y a Une espèce de machin Puis c'est beau Puis c'est tout en velours C'est magnifique Ah ok Alors t'as cassé la voiture Bah non Mais en fait j'ai compris J'étais déjà venu Je me suis dit Mais à quoi ça sert Vous avez votre accoudoir ici Qui d'ailleurs ne bouge pas Faut pas chercher Faut pas sacer dessus C'est pas comme dans le scénic Ou dans le scénic Tu bouges l'accoudoir en arrière Tu arrives à niquer les genoux Parce qu'ils sont derrière Alors juste Voilà Au passage C'est que ta accoudoir Vous pouvez l'ouvrir En appuyant sur la droite Côté conducteur Vous ouvrez tout bloc Et là vous avez accès A un sacré truc Tu peux peut-être mettre la caméra dedans Voilà Allez A la semaine prochaine dans le carrette Je vais vous abandonner là Et s'il y a du tout autre chose qu'à l'intérieur Ouais C'est pour pas éviter les chocs Donc vous pouvez l'ouvrir comme ça Il y a une petite lumière et tout Et franchement c'est classe Et si vous regardez de l'autre côté là Là Bah il y a un autre bouton là Ça sert à quoi Bah on va fermer Puis on va appuyer sur l'autre Et voilà Petit compartiment Et alors On a un jack Et un pour usb Voilà Pour J'adore La musique et tout le reste J'adore cette bagnole Alors Frat parking Électrique forcément Vous voyez la petite palette Je vais pas m'amuser à appuyer sur tout le bouton Avec les boutons des carreaux Et tout en mode d'aviation C'est vraiment On a Voilà C'est tous les boutons Je me suis pris un coup de jus Tous les boutons Donc ne me touchent pas Parce que c'est du métal C'est du métal Si on se prend du coup de jus là-dessus C'est du métal Mais putain ça Merde C'est beau Arrangement là-dessus Avec la lune cigare Avec une petite cloupiate rouge Ici pour éclairer Quelquefois dans la nuit noire Vous voyez rien Voilà Là Alors mon avis Comme ça Un chaud sur la planche de bord Si vous voulez Ça fait fort Comment Comme ça Vous voyez Ça part fort En fait Ça revient fort vers moi Et finalement C'est ça part Loin 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 C'est vrai que ça part loin J'ai l'impression Que je vois pas Je vois pas le nez de la voiture Là je vois pas Je vois pas du tout le capot Moi Tel que je suis installé Je vois pas Je vous montre à peu près Ce que je vois À peu près À ce niveau-là Par là Attendez Un peu comme ça Voilà À peu près Je vois absolument pas le capot Et vous non plus D'ailleurs Alors J'ai compris comment on ouvre le coffre Ah Ça y est Il a vu Où est-ce Là Où est-ce Je ne vois pas T'appuie T'appuie Prends la caméra T'appuie sur ce bouton-là T'appuie sur ce bouton-là Et le coffre Bah il s'ouvre Et après Qu'est-ce que tu fais Tu menais par main Tu refermes le coffre Tu pars en Portugal Voilà L'autre bouton au-dessus C'est pour la trappe à carbur Vous voyez qu'il y a des petits rappels De trucs qui marchent bien On a les boutons ici Pour Pour le télo Ouvrant C'est magnifique C'est magnifique Les boutons sont en classe Il y a un bouton SOS aussi N'appuie pas dessus Il y a un autre bouton DS Mais n'appuie pas dessus N'oublie Un rangement ici Là ça te tombe sur la tranche Voilà C'est un petit bouton Fé situé au-dessus Ça me fait beaucoup penser Tu as acheté une lunette là-dedans Ça me fait beaucoup penser Au porte-bagages des avions Franchement Donc c'est ce que je disais En rentrant C'est qu'en fait Le ciel de toit est noir Vous voyez C'est pas gris ou blanc Comme sur certaines voitures Là tout est noir Vous voyez C'est tout en finition noire Donc je pense que Tu as une finition Je pense que A mon avis Ça doit se faire Beige ou des trucs comme ça Vous voyez Voilà en quatre branches Le tableau de bord Avec quelques voyants allumés Parce qu'elle est en mode démonstration Je pense Sur toutes les DS Enfin en tout cas sur la DS5 En tout cas il y a une belle horloge Comme ça vous voyez Sur le DS7 En fait ça sera une horloge De je sais plus quelle marque Une grosse grosse marque d'horlogerie Et en fait elle va être là En plein milieu Sur la cage de bord A la place de l'étiquette En fait Elle va être à cet endroit là Et elle va se rétracter Et revenir comme ça Voilà Ça va vraiment être très très beau Et donc du coup Juste en dessous Le bouton start and stop Qui ne fonctionne pas Parce qu'on n'a pas les clés Cherchez pas Alors Et un autre truc à noter également Et qui est assez pertinent Et sur pas mal de bagnoles Je me fou en rogne à cause de ça Vous avez l'autoradio multimédia Avec GPS Et tout ce qu'il faut dedans Et en fait Vous avez ici Une fente pour le lecteur CD Mais bordel A fion de furiture C'est pas parce qu'on est en 2017 Qu'il n'y a plus de CD Le CD est encore vivant Donc bravo D'avoir mis Ceci Voilà Un lecteur CD Que diable Ça coûte rien Donc vitre électrique Automatique Aussi Alors t'as une position Tu peux le faire toi même Tu règles toi même Faut pas trop appuyer fort Ou pas trop tirer fort Tu vois Voilà Voilà Si j'appuie vraiment A fond la caisse sur le bouton Bien Et mathé niqué Allez bonsoir J'appuie des fois Donc ça l'a arrêté Si j'appuie vraiment A fond sur le bouton Ça descend tout seul Et si je tire à fond Ça remonte On avait ça Sur notre ancien Picasso Notre daron avait un Picasso Si vous voulez Ah il y avait ça ? Il y avait ça Non Sur la vitre conducteur Ah ouais C'était marrant Les boutons ici Sont Pas trop claquant Et pas trop Enfin ils font un peu de bruit Vous voyez Tu les lâches Ça fait clic 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 C'est un style je pense Un style Style clic clic quoi Mais si tu veux C'est pas comme Admettons Un bouton d'iPhone Comme le bouton principal d'iPhone Tu sais la pression Tu sens vraiment Tu peux comparer ça Un petit peu A un bouton clavier J'avais envie de tester Carplay Carplay Ah il y a Carplay As-tu ? Bah attends Bah attends C'est une DL ça Attends Attends Mais je sais pas comment on fait Alors TV Web setup et tout Très bien merci Allez C'est la fin Au revoir Ah et ben je ne Voilà je trouve pas le Donc toi puis je vais pas vous montrer Carplay Je vois pas comment ça fonctionne On essaiera sur les autres voitures Ce qu'il faut que vous sachiez C'est qu'il y a Carplay dessus Voilà La compatibilité Carplay Et Android Auto Ça m'étonnerait pas Mais je pense J'avance des trucs qui sont peut-être faux Voilà Il doit avoir ça Donc voilà Grosso merde On a à peu près tout dit sur l'intérieur Est-ce qu'on monte derrière Oui on va monter derrière tout de suite Alors montons derrière Ne bougez pas Et toi c'est ouais c'est fort Je vais t'emmerder là Ouais c'est parce que le siège il est réglé Pour les gens qui mesurent 3N2 Bon alors sinon T'as les petites lampes ici Je m'amuse toujours avec ça Quand je vais voir Et ça marche pas Merci bonsoir C'est à dire que vous avez aussi un truc Pour accrocher par exemple votre manteau Très bien Regarde il y a le nez qui gratte Alors vous avez aussi les vitres Alors c'est bizarre Ils auraient pu placer ça là ici Quelque part c'est là-bas Il fallait le chercher tu sais Ah c'est Ah il faut pousser pour ouvrir Ok Vitres teintées Puis t'as les mêmes options Que pour les vitres inventées Quand t'as plus fort et tout Alors moi j'ai encore un peu de place Les sièges sont réglés bizarrement Donc c'est pour ça que c'est pas terrible Mais sinon il y a beaucoup d'espace à l'intérieur quand même Il y a beaucoup de l'espace Alors On a 5 places Mais en fait là au milieu Il y a aussi Il n'y a pas d'ouverture C'est bizarre Donc faut aller le chercher Comme on peut Voilà c'est ça Voilà Tu te cales Tu te cales de gobelets Chez Magdal Et c'est terminé T'as pas le plus Et puis De quoi passer les skis Voilà Si tu veux à la montagne Avec une des cinq Bah tu passes les skis ici Et tu le referme correctement Mais sûr Hop et tu refermes ça après Et puis voilà T'as une place Et tout Tu t'assois C'est comme la saxo La place du milieu C'est pour les Hein Pour ceux qui Qui sont plus Qui ont des problèmes Hein Thibaut Bon Aucune attaque personnelle Alors personnellement Je mesure un peu près 1m80 J'ai de la place Toi c'est pareil Mais le siège est réglé bizarrement Donc quelqu'un qui potentiellement Fait assez grand Une personne normale passe Une personne normale passe Mais quelqu'un qui fait assez grand ici A la place passager de devant Hein Ah mais si ça passe C'est juste le siège de devant Qui est pas réglé comme il faut Voilà Je vais vous montrer le coffre Vu que j'ai montré J'ai compris comment ça s'ouvre Je vais vous montrer le coffre Allez voir derrière Allez voir derrière Voilà Spectacle terminé Merci Voilà Donc c'était La DS5 finition Sochic Plush 1050 Je vais vous mettre La fiche technique Des caractéristiques De la finition Sochic Dans la description Dans la description Je vais vous mettre Le truc entier Dans la description Oh la la Et donc voilà Je crois qu'on a fait A peu près le tour De cette Citroën D5 J'aimerais vous donner le tarif On va aller voir Oh le tarif Bien sûr Alors attention Le tarif Assignez-vous sur votre chaise Celle-là La version Sochic La version Sochic Est à 39.480 Voilà On sort de ce garage Putain Donc voilà Premier épisode de Caret Terminé Je vous rappelle Que je mets Toutes les specs Techniques De la Sochic La DS5 Sochic En plush 1050 Etc Je mets tout Dans la description On se retrouve Mercredi prochain Dans le deuxième épisode De Caret Et la semaine prochaine Au menu La Peugeot 208 GTI A la semaine prochaine Pour Caret Salut Merci Alors On est dans une DS3 Inès de la Fressange J'ai voulu tester Apple CarPlay Et bien ça ne marche pas Voilà